1,5 millions d'exemplaires contre 9 millions pour GM. L'américain va entrer à hauteur de 7% dans le capital de PSA, ce qui en fera le deuxième actionnaire du groupe français après la famille Peugeot. En revanche, PSA n'entre pas dans le capital de GM. L'accord signé ce soir n'est donc pas comparable à l'alliance Renault-Nissan qui a entraîné dès le début les participations croisées. GM et PSA vont fabriquer ensemble des monospaces et des voitures petites et moyennes. Il y a aussi les nouveaux véhicules hybrides, Chevrolet Volt, Opel Ampera pour l'américain, et les voitures diesel électriques produites par Peugeot et Citroën en France. Les deux groupes veulent améliorer leur position dans les pays émergents, Chine, Brésil et Inde. Les achats seront groupés, les coûts réduits, ce qui peut faire craindre des réductions d'effectifs en France et en Europe. François Hollande a répondu aujourd'hui à l'appel de Londres. Il est allé à la rencontre des expatriés et des travaillistes de l'autre côté du Channel. Le pas de la City, le candidat socialiste, a répondu aux critiques de Nicolas Sarkozy qui dénonçait son double discours sur la finance. Valérie Natas et Nicolas Pellemont étaient du voyage. Tout le monde ici roule à gauche, mais c'est un faux semblant. Malgré l'accueil des jeunes socialistes, la trace de François Hollande, mon adversaire, c'est la finance, fait désordre dans la capitale européenne des marchés. Votre message pour la City, lui demande un journaliste anglais. Nous avons besoin de davantage de régulation. Mais ce souci de régulation, ou encore l'annonce d'un taux d'imposition à 75% pour les revenus qui dépassent un million d'euros par an, trouve un écho chez le chef de l'opposition britannique. Il faut réformer la finance, réformer cette forme de capitalisme, c'est ce que dit François, et il a tout à fait résumé. Pas de rendez-vous avec le Premier ministre britannique, le candidat socialiste n'aura donc dû aucun dirigeant au pouvoir en Europe et choisit de jouer le modeste. Non. Non. Qu'un candidat échauffe sur ce rôle, après, ce sont les Français qui choisiront, qui sera l'interlocuteur des chefs d'État de l'opposition. Réponse aux éclosations du double discours, l'un à Londres, l'autre à Paris, c'était aussi un des buts de cette forte vision. François Hollande avait choisi de soigner sa gueule.